Rendez-vous avec Jean-Pierre Mocky pour une petite dédicace de son nouveau livre d'entretien, La longue marche. A bientôt 81 ans et plus d'une soixantaine de films au compteur, il a déjà eu plusieurs vies qu'il nous raconte au fil de ses pages. Il a exercé tous les métiers du cinéma, de l'acteur au réalisateur en passant par le producteur. Mais c'est au Mocky directeur d'acteurs que nous nous sommes intéressés aujourd'hui. Je vais vous dire un grand secret, c'est qu'on ne devrait pas le dire, on ne dirige pas les acteurs. Bon, ça commence bien, mais nous ne lâcherons rien. Mocky a rencontré les plus grands, fait tourner la terre entière, les plus talentueuses. Alors quelles sont les actrices qui ont marqué sa vie ? Parole au metteur en scène. Anouk Aimé, je l'ai connue quand elle avait 16 ans. Anouk, je n'ai jamais eu la moindre relation physique avec elle, bien que j'étais follement amournée. Elle représentait pour moi la femme idéale physiquement. Bon, je l'ai fait tourner dans mes deux premiers films, La tête contre les murs et les dragueurs. Elle avait à cette époque-là une vingtaine d'années. Si vous voulez, c'est une avagardnaire jeune fille. Comment vous expliquez ça ? Avagardnaire, elle suait la sensualité. On est fasciné par ces femmes-là. Mais seulement, elle, elle faisait, si vous voulez, une avagardnaire jeune fille. C'est-à-dire, on ne voyait pas, quand on la regardait, on ne voyait pas tout de suite une sexualité extraordinaire. Et elle représentait ce qui représente la femme qu'on veut avoir dans la vie. C'est-à-dire, c'est tout à fait la femme que j'aurais voulu avoir comme femme. Alors, Jacqueline Maillon, je l'ai connue quand elle était toute jeune. Pendant des années, je l'ai fréquentée sans l'utiliser. Et à un moment donné, lorsqu'elle est devenue une star du théâtre, avec Frédéric Dard, on a eu l'idée de la prendre dans Y a-t-il un Français dans la salle pour lui faire jouer exactement le contraire de ce qu'elle jouait au théâtre. Le fait de rentrer dans un monde où elle faisait l'amour avec Stévenin sur une table photographiée par Dutronc, c'était pour elle vraiment un changement total. Et il y avait une espèce de complicité que j'ai comparée à celle que j'avais eue avec Bourville. Parce que pour moi, c'était un Bourville féminin. Je lui ai offert un rôle dans Agent Trouble en lui disant, écoute, on te voit chez les coiffeurs avec tes beaux cheveux blonds. On dit que tu es un peu frigo, tout ça, que c'est une espèce de statue blonde. Je vais te faire faire un rôle d'une femme, d'une bibliothécaire, avec des lunettes et puis des cheveux frisés. Et presque une femme qui se masturre. Enfin, le contraire de ce qu'on pouvait imaginer, que tous les hommes sont à ses pieds, etc. T'es pas heureux avec ta femme ? Et toi, ton professeur d'histoire naturelle ? Moi, c'est une relation platonique. Ça ne t'étonne pas. De toute façon, c'est fini. Tu vois, Amanda, j'ai eu tort de dire le kamasutra la veille de notre mariage. C'était un homme pour moi. C'est-à-dire, elle parlait aux techniciens, elle était solide sur ses jambes, elle n'était jamais... Jamais elle se plaignait, jamais elle faisait de caprices, ni rien. Donc, je l'aimais beaucoup. Jeanne, si vous voulez, je l'ai connue au conservatoire. C'est une fille avec laquelle j'ai pratiquement vécu toute ma vie artistique, puisque je l'ai connue quand elle débutait. Et il a fallu attendre Le Miraculé, en 1986, pour qu'elle était entre deux eaux. En quelque sorte, elle n'était plus la jeune fille, la jeune première qu'on avait connue avec Gabin, avec plein de gens, avec Louis Mal, Ascenseur pour l'échafaud, tout ça. Elle avait pris un peu d'embonpoint. Et là, je l'ai changée de rôle. C'est-à-dire, elle est devenue une ancienne pute qui s'occupe d'œuvres caritatives, etc. C'est un phénomène. C'est un phénomène qui me rappelle une fille qui s'appelait Ginette Leclerc, mais qui était une fille qui jouait dans la femme du boulanger avec M. Rémus. C'est une fille d'une sensualité, je dis à toi, à faire péter les boutons de braguettes. Pour moi, c'est une actrice de premier plan, parce qu'elle a une telle personnalité, si vous voulez, qu'elle pète, qu'elle crève l'écran. Il suffit qu'elle apparaisse dans un plan muet, immédiatement, il se passe quelque chose. Et c'est très rare.